C'est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. C'est un centre qui est dédié spécifiquement à l'accueil des demandeurs d'asile, qui sont orientés chez nous par l'Office français de l'immigration. Ils sont accueillis, hébergés et surtout accompagnés pendant toute la durée de l'examen de leur demande d'asile. Donc ils vont être hébergés, hébergés dans un hébergement diffus. C'est-à-dire que chez nous, ils habitent dans des appartements « normaux » à disséminer autour du centre. Partagés cependant, puisqu'on n'accueille que des personnes adultes isolées. Donc ils partagent les différents appartements. On évite d'ailleurs, je le précise, un regroupement par nationalité. On a plutôt une diversité des nationalités dans les appartements. Et puis indépendamment de l'hébergement, ils sont aussi accompagnés sur différents aspects, notamment administratifs, juridiques par rapport à la procédure d'asile, au niveau de la santé, sur toutes les questions de l'accès aux soins, de l'ouverture des droits, etc. Ils sont accompagnés sur l'autonomisation, par exemple, l'apprentissage du français. On leur propose aussi des ateliers, des groupes de discussion, de façon à ce qu'ils comprennent mieux les différents fonctionnements en France, aussi bien sous des aspects administratifs, quelquefois plus culturels aussi. Et puis enfin, on va les accompagner sur le volet insertion, c'est-à-dire sur la préparation de l'après-CADA en matière de travail, de formation, de logement. En tout cas, pour ceux qui obtiennent le statut de réfugiés au CADA, c'est-à-dire dans notre centre, à peu près 60% des personnes qui passent chez nous vont pouvoir bénéficier aussi de ce travail sur l'insertion. Un établissement qui est inclus dans le système national d'accueil, qui est organisé pour accompagner les demandeurs d'asile qui arrivent en France et qui demandent la protection et qui doivent être accompagnés, doivent être hébergés, doivent être pris en charge. C'est une exigence européenne et à la fois française. Et pour les faire, on a créé ce système et ce type d'établissement. CADA, c'est un établissement médico-social. C'est un établissement qui a double référence, à la fois la commande publique inscrite dans les lois sur l'asile, donc dans ses états, dans un code qui parle d'admission au séjour et de l'asile, et à la fois, puisque c'est un établissement médico-social, dans les codes d'action sociale des familles, qui parle des qualités d'accompagnement, qui réprécise certaines références, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit atteindre dans les travails sociaux dans ces centres. Le principe du CADA, indépendamment de l'hébergement et de l'accompagnement indispensable de l'administratif juridique, c'est de faire en sorte qu'à l'issue des quelques mois qui vont passer chez nous, c'est très variable, ça peut être entre trois mois, quelquefois un an, un an et demi, quelquefois même plus, c'est que, quelle que soit l'issue de la procédure, il soit davantage prêt pour la suite. Voilà. Alors, on a aussi beaucoup, par exemple, de personnes qui arrivent chez nous, qui ont connu des traumas divers, donc quand ils arrivent chez nous, ont d'abord, évidemment, besoin de se reconstituer, de se reposer, c'est aussi ce que va leur permettre le CADA, mais aussi d'acquérir un certain nombre de bases pour mieux se débrouiller dans la société. Pas strictement sur l'aspect juridique, administratif, même si c'est un des points centraux. Tout ce qui, en fait, va les préparer, en fait, à mieux vivre à l'issue de hors-passage en CADA dans la société française. Le système de CADA qui s'inscrit dans ce mode d'établissement social, médico-social, établissement et services, c'est un mode un peu plus réglementaire, un peu plus encadré que toutes ces autres créations. Il y a beaucoup plus de règles de référence, il y a aussi des règles qui exigent une certaine qualité d'accompagnement, qui sont beaucoup plus difficiles, ou plus difficilement atteignables, dans ces nouvelles formes, nouvelles structures, qui n'ont pas ces références. CADA, c'est un établissement plus pérenne aussi. Les travails formalisés depuis des longues années, ils s'adaptent au changement de la procédure, mais il est assez complet. Cet accompagnement est assez ramassé et assez efficace. Toutes ces autres structures qui ont créé une réponse à des situations d'urgence n'incluent pas tous les éléments de travail qui sont développés en CADA. Et la dernière chose, CADA, c'est un établissement médico-social le moins cher des secteurs. Malgré le fait que c'est très complet, ça va coûter souvent beaucoup moins cher qu'une création d'un établissement ad hoc, moins pérenne, répondant à une urgence moins complète et plus chère. On a plusieurs actions. La première, c'est quelque chose qui n'est malheureusement pas inscrit dans les cahiers de charge de ces établissements CADA, et apprentissage de français. La première chose, c'est parler français si on n'est pas francophone à l'arrivée en France. Les CADA organisent des cours avec bénévoles, malheureusement, parce que ce n'est pas financé par l'État directement pour les CADA, et parfois avec des partenaires, associations, donc apprentissage de français. Ensuite, elle organise également l'autonomisation par connaissance d'environnement, par connaissance de certains aspects de vie en France, des fonctionnements des institutions, des sorties, des visites, des cours avec des professionnels, des bénévoles, par exemple sur la planification familiale, sur la laïcité, sur différents aspects, la démocratie en France, et certaines exigences, les droits, par exemple, des résidents, et aussi les obligations.